partagé ensemble voilà je vais vous parler cinq minutes maximum du gros spot alexandre tu veux aller et mry voilà et tout à l'heure donc ça c'est un des trois et 8 associés du gros spot très rapidement le gros spot c'est un accélérateur de start-up qu'est-ce qui vous lie et ben si vous voyez autour du ça ça montre qu'on a passé un certain âge on a plutôt réussi mais on est resté dans la région parce qu'on s'éclate on est plutôt justement maintenant un peu plus dans la transmission voilà ça c'est les années qui passent et on se dit que ok on a encore la niaque et l'énergie pour réussir de grandes choses mais aussi surtout pour faire en sorte que la génération qui arrive d'entrepreneurs de la région dans notre domaine le digital et la tech puissent mieux réussir qu'on l'a fait réussir plus gros plus nombreux et ça ce sera magnifique pour la pour la région pour pour nos les futurs emplois qu'on a dans le coin pour nous les emplois de nos enfants peut-être etc voilà c'est ça un peu la logique c'est ce qui nous a mis et c'est pourquoi on a créé tout ça et on sait plus une chose c'est que comme disait l'autre tout seul on va plus vite mais à plusieurs on va plus loin on s'est dit qu'il fallait qu'on se mette en ordre de bataille et qu'on crée un collectif on a créé une société qui s'appelle le gros spot et donc c'est le réseau et l'intelligence et la force collective en action on veut mettre en oeuvre c'est comme ça qu'on arrivera justement à répondre à toutes leurs attentes et qu'est ce qu'on fait concrètement on a toute une série de services du coaching et puis la mise en relation du business développement de l'aide au financement etc qui sont en fait toutes les choses que nous on aurait aimé avoir quand on était nous mêmes start-up heures voilà on a essayé de mettre à disposition de nous accélérer pas tout ce que l'on aurait pu avoir et qu'on aurait permis de développer plus rapidement et plus voilà les fondateurs qui sont huit dont alexandre dont imbrick les autres sont quand même au boulot il y en a qui bossent encore un peu ouais à l'exemple d'arrivée c'est là et les collecteurs voyez que des entrepreneurs donc du cru qui ont plus ou moins réussi dans le domaine de la tech on a aussi ce qui nous a permis de nous retrouver au au tout départ c'est la french tech parce qu'on a été cofondateur avec Olivier de la french tech in the alps voilà donc c'est ce qui nous a permis de nous rencontrer de nous connaître et finalement ça c'est aussi un des trucs super qu'a créé la french tech c'est le fait qu'on puisse déjà se connaître se rencontrer et bosser ensemble pour trouver un projet comme celui ci il ya aussi des coachs donc là c'est aussi des entrepreneurs ou des quatre dirigeants d'entreprises du coin qui sont tous basés ici lionel qui est pas mal aussi des femmes également comme céline ou rébeca qui s'offrent voilà donc qui en fait consacrent leur temps et se sont engagés à consacrer au moins une heure par semaine pour accompagner les start up qu'on suit et qui font le lien c'est les coachs pilotes qui font le lien entre les besoins la fameuse to do list que chaque entrepreneur a et on doit tous cocher maximum possible on la partage on la travaille et surtout on est très pragmatique on essaie de cocher et d'aider à cocher les choses plus vite plus fort voilà il y a qui aussi qui est là tout à l'heure il est là voilà qui s'occupe de signe protéine qui est un de nos accélérés qui est ici représenté voilà des experts donc là c'est pareil c'est le wall of lobo que tu présentais tout à l'heure olivier pour le brutel nous aussi on a des partenaires qui nous aident à faire vivre la société donc tous ont une expertise dans l'accompagnement d'entreprises en développement rapide et contribuent les factures et payent les coachs justement indirectement merci à eux et puis aussi les instits les institutionnels qui sont complètement intégrés dans le tissu économique régional et local et on essaye justement de de compléter l'ensemble des dispositifs qui sont proposés aujourd'hui par le institutionnel voilà pour oeuvrer pour la même la même cause aujourd'hui le gros spot c'est quatre spots justement il y en a deux à asie et il y en a deux sur la Savoie un à Aix-les-Bains et un autre qui se trouve ici dans ces blocs des Alpes et très clairement quand vous voyez ce petit cercle c'est que on est un peu en phase avec le projet de développement du hub retail donc on était fait pour se rencontrer puisque on n'a pas l'intention d'aller conquérir le monde on peut se concentrer sur notre territoire que dans lequel on peut agir en proximité voilà et donc ça c'est nos stars à nous voilà c'est nos 15 premiers accélérés vous les voyez donc ils ont été sélectionnés certaines d'entre elles qui vont venir se présenter à vous pour justement qu'elles puissent présenter bien sûr qu'ils sont en plus en plus dans l'espace d'un an et demi dans l'espace d'un an et demi à peu près il y en a qui sont rentrés là encore en début d'année et donc ça c'est nos petits pépites dans lesquels on croit donc on espère que vous les découvrirez vous entendrez parler de plus en plus et que justement c'est les futurs color et les futurs ici fleurs les futurs l'expérience etc ou les futurs big snag voilà donc on vous a sélectionné certaines d'entre elles qui vont venir se présenter pour justement qu'elles puissent présenter bien sûr qu'ils sont plus en affinité avec le monde du retail et qu'ils puissent présenter ce qu'elles font ce qu'elles ont fait pour le retail et que vous puissiez les identifier et les rencontrer donc le format se veut un format j'ai dit une pitch minute voilà c'est qu'ils ont quelques minutes allez on va leur donner cinq minutes normalement c'est un bon exercice aussi pour eux et pour nous c'est parce que le timing doit être tenu on sait que parlait d'hp tu me racontais que les temps de présentation sont minutés chronométrés il ya une sonnerie à la fin des meetings ça je pense qu'en france c'est une bonne leçon à prendre aussi donc voilà donc là c'est la première fois on va essayer de les faire se contenir en cinq minutes grand max après vous aurez justement le temps de leur poser des questions donc on veut que ce soit interactif allez-y aussi vos impressions sur leur manière pitch et c'est on est là pour vraiment partager tout ça et il n'y a pas de secret on peut se dire les choses et et justement voilà on va en ça vous va comme format allez